Comment faire pour avoir plus de puissance dans les graves quand on chante ? On en parle tout de suite parce que je sais que c'est une problématique qui arrive souvent quand on chante. On perd de la puissance, il n'y a plus beaucoup de sons, on ne nous entend pas très bien et c'est un petit peu embêtant. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. Je partage très régulièrement sur cette chaîne des conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter et améliorer ta voix. Et je te conseille vraiment de t'abonner à cette chaîne YouTube ainsi que d'activer la petite cloche. Tu recevras ainsi gratuitement les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur cette chaîne. Cela ne permettra de ne rien rater. Et également à chaque fois que je serai en live puisque comme cela, tu pourras me poser tes questions en direct. Alors, ce qui se passe dans les graves quand on chante, c'est que oui effectivement, on perd de la puissance. Pourquoi ? Parce que les notes graves sont un petit peu plus sourdes et c'est plus difficile en fait de maintenir un volume. Alors, la première chose que tu peux faire si tu chantes avec un micro, c'est vraiment de te rapprocher énormément du micro pour les notes graves. Donc, si tu chantes à cette distance-là du micro, quand tu chantes normalement, pour les notes graves, tu vas devoir vraiment te rapprocher énormément de la capsule pour vraiment te retrouver tout proche du micro. Le micro en fait, si tu l'éloignes un petit peu trop, les notes graves vont se disperser et il ne va pas les capter correctement. Donc, si tu chantes dans une sono, cela, c'est déjà la première technique. Quand tu as les notes les plus graves de ta chanson, approche bien le micro de ta bouche de manière à ce qu'ils captent plus facilement les notes graves et qu'ils puissent les amplifier ensuite avec la sonorisation. Tu as une autre technique, c'est que le problème que l'on rencontre très souvent dans les notes graves, c'est que les notes graves, ce sont des notes qui paraissent faciles pour le corps et du coup, il va un petit peu se relâcher. Alors, autant dans les notes aiguës, ton corps, il va se crisper, il risque de se crisper parce qu'il a un peu peur et autant dans les notes graves, il dit bon allez, ça c'est facile, je laisse faire. Sauf qu'en fait non, on a besoin dans les notes graves d'avoir encore un accompagnement. On parle des fois de soutien pour certaines notes, on va avoir besoin de soutien, d'accompagnement pour ces notes et on va avoir besoin de soutenir quoi ? Le flux d'air. Donc, il ne faut absolument pas que le flux d'air qui est le carburant de ta voix s'effondre au moment où on va dans les notes graves. Alors ça, on va pouvoir le vérifier très facilement avec le petit exercice des trilles de lèvres que tu connais bien et on va faire tout simplement des petites descentes comme ceci. Donc, tu vois que quand je vais dans les graves, mes lèvres ne s'arrêtent pas de vibrer. Ce qui pourrait se passer et ce qui se passait pour moi en fait au début, avant que je le travaille, c'était ça. Et toi-là, mes lèvres s'arrêtent, je te le refais. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment maintenir le flux d'air et la vibration des lèvres quoi qu'il arrive. Ça, ça va vraiment entraîner ton corps à poursuivre en fait l'assistance de gestion du flux d'air qu'il t'apporte quand tu arrives dans les notes graves. Je voudrais te donner une dernière astuce, un dernier conseil. Juste avant, n'oublie pas de partager cette vidéo, surtout si tu as des amis qui ont ce problème de perte de puissance dans les notes graves. Peut-être que tu les as déjà entendues chanter et dans ce cas-là, n'hésite pas à leur partager, ça leur rendra un grand service. La technique que je voudrais te donner supplémentaire, c'est l'utilisation du twang. Alors le twang, qu'est-ce que c'est ? Tu sais, c'est une technique qui permet de rajouter de la brillance dans la voix. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet sur cette chaîne, donc tu pourras aller les regarder. Je ne vais pas redétailler tout le twang aujourd'hui, mais c'est tout simplement une technique qui te permet de faire porter ta voix, d'apporter un petit peu plus de brillance et de présence vocale. Et du coup, dans les graves pour compenser en fait la perte de volume qui est due à cette baisse de rendement qu'on a dans les notes plus graves, si tu rajoutes la technique du twang, ça va te permettre en fait de rajouter justement de la présence et de la puissance dans ces notes graves. Et tu verras que c'est vraiment très intéressant. Donc par exemple là, je parle grave sans le twang. Maintenant, je rajoute le twang et tu vois que ça change le son de ma voix. Elle devient plus présente, un petit peu plus grosse. Donc ça, c'est le petit conseil bonus pour les personnes qui sont un petit peu plus expertes. Rajouter le twang dans les graves de votre voix, ça vous permettra d'avoir plus de présence. Alors, si tu souhaites aller plus loin, je ne sais pas où tu en es toi dans ton apprentissage du chant, mais j'ai tourné une vidéo spéciale pour mettre en place les bases. Et notamment, le travail du flux d'air dont je t'ai parlé et qui est si important pour maintenir les notes graves. Alors, cette vidéo, tu peux la recevoir gratuitement chez toi. Pour cela, je t'ai mis un lien dans la description. Il te suffit de cliquer dessus, tu verras une fenêtre apparaître. Et ensuite, tu peux simplement renseigner ton prénom et ton adresse mail et tu recevras dans les quelques minutes qui suivent ton lien d'accès pour visionner cette conférence. Alors, si tu accèdes à cette conférence tout de suite, je te dis à tout de suite. Sinon, tu peux garder le lien de côté et puis la revisionner plus tard. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501